devant le juge, avec des habits déchirés, où il y avait les traces des produits dont j'avais été aspergé. Le juge a refusé d'en tenir compte pour vouloir coûte que coûte retenir l'affaire, or même que mes avocats n'avaient pas pu encore accéder au dossier. Ce n'est plus de la justice, c'est du banditisme judiciaire. Et c'est pourquoi j'ai pris la décision, toujours dans le cadre de ma campagne de désobéissance civique, de ne plus collaborer avec cette justice. Si la justice, si l'État ne peuvent pas nous garantir le minimum de sécurité pour pouvoir nous rendre à une convocation qui, somme toute, devait être ordinaire, je ne me présenterai plus devant cette justice pour répondre à quoi que ce soit. Lui, le président Makissal, avait été convoqué sur les 9 milliards de Taïwan par la justice du temps du président Ablaiwad. Il est sorti de son domicile, fortement accompagné par ses militants, a roulé en sens inverse pour aller répondre. Et ses militants sont restés devant les locaux de la police jusqu'à la fin de l'interrogatoire pour l'accompagner et le reconduire tranquillement chez lui. Il n'avait pas été gazé encore moins, il n'avait pas subi de tentatives d'assassinat, il n'avait pas été brutalisé. J'ai pris cette décision ferme et je l'assume. Prendre cette décision ne signifie pas qu'on donne blanc-seing à la justice ou à quelques magistrats pour dire qu'il n'est pas venu répondre, on fera ce qu'on veut. Ah non. Parce qu'un magistrat ne peut pas apprécier un dossier en dehors du contexte global de ce dossier. qu'un magistrat assiste, en même temps que tous les Sénégalais, à ses intimidations, à ses agressions, à ses violences. Il aurait dû lui être le premier à prendre des dispositions pour que le citoyen que je suis puisse venir répondre à la justice tranquillement. Il ne le fait pas. Mais qu'il veuille ignorer cet environnement-là pour sans précédent tirer des conséquences, engage sa responsabilité pleine et entière. Je veux dire à ses magistrats que le Sénégal est plus grand que nous tous. Je veux dire à ses magistrats qu'il est révolu l'époque où un juge pouvait se permettre n'importe quoi et rentrer tranquillement chez lui et trouver sa famille en pensant que ça peut être passé par perte de profit. Je veux dire à ses magistrats que ce que Macky Sall vous demande puisqu'il dit que c'est une affaire de la justice et c'est ça la lâcheté de certains hommes politiques, il ne veut même pas endosser la responsabilité de la liquidation d'Ousmane Sonko mais il se défaut sur vous. J'en appelle à la responsabilité de ses juges. Ce que Macky Sall vous demande de faire c'est d'être les éléments qui vont stopper un projet pour lequel l'écrasante majorité des Sénégalais et beaucoup d'Africains nourrissent aujourd'hui un espoir sans fin. Je n'ai jamais volé, je n'ai jamais violé, je n'ai jamais été corrompu, je n'ai jamais corrompu. je peux dire la main sur le cœur que j'ai les mains propres. Et vous, magistrats, particulièrement vous, les trois juges qui devriez siéger, le président Macky Sall vous dit c'est à vous de stopper aujourd'hui ce projet en décrétant l'inéligibilité de M. Ousmane Sonko. C'est une grosse responsabilité que vous avez parce que vous savez tous, comme tous les Sénégalais d'ailleurs, qu'aucun des dossiers qui vous est soumis ne tient la route. Tous ces dossiers sont cousus de fil blanc. Il n'y a jamais eu de défamation, il n'y a jamais eu de faux ni d'usage de faux, il n'y a jamais eu d'injures, il n'y a jamais eu de viol. Même un enfant de 10 ans au Sénégal c'est cela. Et vous le savez parce que vous savez que vous avez des dossiers vides où il n'y a absolument pas matière à condamner qui que ce soit a fortiori Ousmane Sonko. Et je veux vous dire que si vous ignorez ces enjeux, si vous n'avez pas compris au-delà du mal que vous faites aux gens, en vous cachant derrière votre robe et derrière une interprétation fallacieuse de la loi, vous vous attaquez à un homme qui ne vous a rien fait, vous vous attaquez à sa famille, vous faites mal et vous pensez que vous pouvez vous appeler tranquillement continuer à dérouler comme si de rien n'était, vous vous trompez. Tous ceux qui auront participé à ces complots, je le jure devant Dieu, d'une manière ou d'une autre en rendront compte. Et ce n'est pas l'affaire d'une journée, ce n'est pas l'affaire d'un mois, ce n'est pas l'affaire de quelques années. Ah non, je lance un appel à tous les militants et militantes, tous les sympathisants et sympathisantes, tous les Sénégalais imbues de vérité et qui croient à ce projet, d'en faire une affaire personnelle. Quand je parlais de Gatsa Gatsa, j'assume mes propos parce que dans une société, les choses ne peuvent aller dans le sens d'une paix véritable et d'une stabilité que lorsque chacun souhaitera à l'autre ce qu'il se souhaite à lui-même, évitera à l'autre ce qu'il s'évite à lui-même. et la pire des injustices, c'est celle qui se cache derrière la loi. Et c'est pourquoi j'en appelle à tous les militants et les militantes, tous les sympathisants, tous les Sénégalais à faire front et à se battre avec tous les moyens dont on dispose pour que les gens comprennent que nous avons tous les mêmes droits dans ce pays et qu'ils ne relèvent pas d'un magistrat quel qu'il soit d'aller se cacher derrière une responsabilité que le peuple lui a conférée pour servir le peuple, pour rendre la justice au nom du peuple, se cacher derrière ça pour être un bras exécutant de commandes politiques. Nous ne pouvons pas l'accepter. Et c'est pourquoi j'en appelle à la sagesse de tout le monde, j'en appelle à la sagesse de ces juges. Le parquet est ce qu'il est. Les juges d'instruction certains sont manipulables. Le parquet c'est Macky Sall puisque le parquet dépend du ministre de la Justice qui lui dépend de Macky Sall. Ce que le parquet a fait est gravissime jusqu'à présent. Et on a entendu le procureur Abdou Karim Diop lancer même des menaces contre ma personne en disant que désormais rien ne me sera pardonné. Je lui dis qu'on prend acte de vos menaces. M. Diop A la fin de la journée on saura qui pardonnera à qui s'il plaît à Dieu. Mais je veux dire simplement qu'il ne vous incombe pas de jouer le rôle qu'on vous fait jouer et personne ne pourra vous protéger dans le court moins ou long terme par rapport aux actes que vous poserez. Il serait dommage qu'on en arrive à certaines extrémités. La dernière fois l'autre fois un magistrat me disait que s'il y a eu alternance en 2000 au Sénégal c'est parce qu'en 1993 on a dû en arriver à certaines extrémités. C'est dommage. Si les magistrats doivent être soumis à certaines situations pour comprendre qu'ils ne peuvent pas continuer à faire ce qu'ils font ou si certains magistrats doivent être soumis à cela ce serait dommage.